Pour le ministre d'Espoir et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Mouelé-Kombi, le président de la Fédération Camerounaise de football, en refusant de prendre acte de la nomination du nouveau staff d'encadrement des Lyons indomptables, s'oppose à la mise en œuvre de la décision du président de la République, laquelle décision a été prise selon Narcisse Mouelé-Kombi, sous la base de l'article 9 de la Convention MINSEP-FEKAFUT du 5 février 2015, qui stipule que l'État peut recruter et mettre des encadreurs à disposition des sélections nationales de football. L'État de recrutement d'anciens coachs à l'instar de Rigobertsong, Clarence Sidov, n'ayant jamais fait objet de polémique. Le ministre des Sports a-t-il l'attention du président de l'instance fétière du football camerounais que ce recrutement du nouvel encadrement s'inscrit en droite ligne avec les mesures correctives prescrites par le président de la République, Paul Bia, lors de son adresse à la jeunesse le 10 février dernier. Narcisse Mouelé-Kombi, pour continuer, souligne que le choix du belge Marc Brice a été opéré à la suite des trois entraîneurs proposés par la fédération qui présentaient chacun des prétentions salariales record, estimées à plus d'un milliard de fonds CFA par an, soit respectivement en moyenne 82 millions de fonds CFA à 132 millions de fonds CFA par mois, rémunération jamais payée à un entraîneur dans l'histoire du football camerounais. Se situant en juriste, le ministre admet le mutisme du décret 384 du 26 janvier 2014 portant Organisation des équipes nationales de football et renvoie son destinataire à se référer à la convention MINSEP FECAFOO du 5 février 2015, complétée par celle du 4 mai 2016. Avant de conclure cette parenthèse de droit, Mouelé-Kombi rappelle au président de la FECAFOO que cette pratique ne viole en rien les tests supranationaux. Enfin, pour le ministre Narcisse Mouelé-Kombi, toutes les dispositions nécessaires ont été prises de conseil avec les autres administrations étatiques pour que l'entrée en fonction du sélectionneur Marc Brice soit effective pour les échéances préparatoires à la Coupe du monde 2026.